Le chef Martin a commencé à parler d'un ton un peu froid. Si tout ce que vous faites, c'est regarder l'écran, alors en effet, même un nouvel employé pourrait facilement s'acquitter de ses tâches. Je vois que vous manquez de sens des responsabilités. Il n'en faut pas plus. J'ai l'intention de recommander votre licenciement, choqué par sa déclaration. Je lui rétorque que vous êtes en train de dire que je suis licencié, alors que je gère à moi seul tout le système de l'entreprise. Le chef des opérations, Martin, n'en démord pas. Oui, justement, utiliser le travail à distance comme excuse à la négligence est un motif suffisant de licenciement, vous êtes, pas différent de quelqu'un qui vole un salaire. À ces mots, je suis resté bouche bée. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a compris. Alors je démissionnerai. J'ai répondu calmement, mais avec une ferme détermination. Cette décision entraînerait un avenir difficile pour le chef Martin, quelque chose qui dépasserait son imagination. Je suis Sarah, une employée de bureau célibataire qui vient d'avoir 30 ans. À première vue. J'ai l'air d'être une employée de bureau comme les autres, mais en réalité, je suis la seule responsable de la gestion des systèmes de l'entreprise. Sans mes efforts, les activités de l'entreprise seraient paralysées. Mon intérêt pour l'informatique est né dans mon enfance, à la suite d'un dessin animé sur lequel je suis tombée. Ce dessin animé mettait en scène un ordinateur géant installé dans une base secrète, au cœur des aventures d'un héros courageux et de ses fidèles amis œuvrant à la protection de la paix dans le monde. Les lumières clignotantes de cet ordinateur m'ont captivée et j'ai eu envie d'en posséder un. Cependant, je me suis vite rendu compte que mon petit appartement ne pourrait jamais accueillir une telle installation, et j'ai donc abandonné ce rêve à contre-séure. Après le lycée, j'ai décidé de poursuivre ma passion pour l'informatique dans une école professionnelle. Bien que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai eu du mal à obtenir un poste dans une entreprise prestigieuse. Après de nombreuses tentatives, j'ai finalement été engagée par une entreprise du secteur de la mode pour gérer ses systèmes informatiques, reconnaissant ainsi mon expertise. Au départ, le département de gestion des systèmes était bien pourvu en techniciens issus de différents établissements d'enseignement supérieur. Cependant, avec les progrès technologiques rapides, le besoin d'une équipe nombreuse s'est fait moins sentir. L'organisation a commencé à réduire les effectifs du département, me laissant finalement seul responsable. En conséquence, le département des systèmes a été dissous et j'ai été transféré au département des affaires générales. Au cours de cette période, l'ancien chef du département des affaires générales a quitté l'entreprise pour des raisons familiales, et le chef Martin a été promu pour diriger la section des affaires générales à sa place. Le chef Martin, qui avait procédamment occupé le poste de chef de section au sein du département des ventes, était un homme d'une cinquantaine d'années doté d'une grande expérience. Il est convaincu que des efforts incessants et un esprit inébranlable sont essentiels pour mener le travail à bien. Ses expressions favorites sont à l'époque et les jeunes d'aujourd'hui, reflétant sa propre jeunesse par rapport au département des ventes. Le département des affaires générales offre un environnement de travail relativement paisible, dont je pensais qu'il ne présenterait pas de défis importants pour quelqu'un comme lui. Je travaille dans la gestion des systèmes, un domaine qui exige des connaissances informatiques spécialisées, ce qui manque à notre chef de section. Je me sentais un peu en sécurité dans mon travail, mais cette sécurité s'est avérée trop optimiste, comme je l'ai réalisé plus tard. Un jour, lorsque j'ai salué le chef Martin, il a hésité à exprimer ses doutes quant à la capacité d'une femme à assumer seule un travail. Me sentant interpellée par son scepticisme, j'ai ressenti le besoin d'affirmer qu'il était injuste de me sous-estimer en raison de mon sexe. En réponse à l'urgence causée par le fameux virus, notre entreprise a opté pour le travail à distance, permettant ainsi aux employés de travailler depuis leur domicile. Cependant, le département des affaires générales a estimé qu'il n'était pas très pratique de travailler en dehors du bureau, et nous avons donc mis en place un système de rotation pour veiller à ce qu'il y ait toujours quelqu'un présent au bureau pour maintenir les opérations. Mon rôle consistait à effectuer des tâches de gestion du système qui exigeaient un horaire différent de celui des autres employés, ce qui nécessitait ma présence au bureau au moins une fois par semaine. Par coincidence, le jour où je devais me rendre au bureau était le même que celui du chef, et je me suis retrouvée devant un gros ordinateur. Alors qu'il surveillait méticuleusement les opérations du système, il m'a dit « Oh, voici donc l'ordinateur. Il est beaucoup plus compact que je ne le pensais. » J'ai entendu la voix surprise du chef Martin, derrière moi, et je me suis rapidement retournée pour le saluer. « Chef, content de vous voir, ai-je dit. Moi aussi, je suis content de vous voir, mais n'est-il pas assez froid dans cette pièce ? L'air conditionné n'est-il pas trop fort ? Vous êtes le seul ici, n'est-ce pas ? » poursuit-il. En fait, le système de refroidissement de ce bureau n'est pas destiné au confort humain, mais plutôt à ses machines très performantes. « Les ordinateurs contiennent des composants qui génèrent une quantité importante de chaleur lorsqu'ils fonctionnent, et un refroidissement constant est absolument nécessaire pour éviter qu'ils ne surchauffent. » « Je vois, mais si les machines étaient temporairement arrêtées, cela n'éliminerait-il pas en théorie le besoin de climatisation ? » demande le chef Martin. « Oui, mais cette installation fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sans interruption, et il n'est donc malheureusement pas possible de l'arrêter. » « Vous dites donc que les machines restent en marche même la nuit lorsque personne ne les utilise directement. » « Est-ce un gaspillage d'énergie ? » « Je me suis senti un peu agacée par ces mots. » « Ce n'est pas du tout un gaspillage, mais il est nécessaire de faire fonctionner le système en continu à notre époque. » « L'augmentation du coût de l'électricité est un sujet de préoccupation, et je me demandais si vous pouviez augmenter légèrement le réglage du thermostat pour aider à économiser l'énergie. » « Il est difficile de mettre en œuvre des mesures d'économie d'énergie, en particulier parce que le système de climatisation du bureau est ancien et doit fonctionner à plein régime pour refroidir efficacement. » « Je comprends. Je vais réfléchir à ce qui peut être fait, même si c'est avec une certaine réticence. » « Je ne m'attendais pas à ce que les valeurs démodées du chef Martin aient une telle influence sur nous. » « Pendant ce temps, j'ai commencé à préparer les entretiens individuels que le chef Martin supervisera. » « Le chef Martin souhaitait discuter personnellement des opinions avec chaque membre du personnel, considérant qu'il s'agissait d'une occasion cruciale liée aux évaluations des performances. » « Les entretiens devant se dérouler par vidéoconférence, j'ai opté pour une tenue formelle pour le haut du corps qui serait visible à la caméra, et pour un pantalon de survêtement confortable pour le bas du corps. » « Après avoir appliqué un léger maquillage et m'être assuré qu'il était approprié, le visage du chef Martin est apparu sur l'écran alors prévu pour le trotien. » « Bonjour, chef, les je salue poliment. » « Je le salue poliment et lui réponds. » « Bonjour. Je suis heureux de voir que vous êtes habillé de manière appropriée. » « Certains membres du personnel se rendent parfois à ces réunions en tenue trop décontractée, comme un pantalon de survêtement ou un pyjama. » « Une telle attitude a un impact évident sur l'approche du travail et se traduit en fin de compte par une évaluation moins bonne, » a commenté le chef Martin. « En entendant cela, j'ai rapidement réfléchi à la manière de m'adapter. » « Je dois m'assurer que la partie inférieure de mon corps n'apparaisse pas à la caméra, me suis-je dit. » « Il semble que vous ayez travaillé à domicile plus souvent que les autres employés. » « Je suis nouveau à ce poste et je n'ai pas encore tout à fait compris les réalisations spécifiques de chacun. » « Cependant, êtes-vous en mesure de vous acquitter efficacement de vos tâches dans cet environnement ? » « Oui, les tâches dont je suis responsable peuvent être exécutées dès lors que je dispose d'un ordinateur, de sorte que le travail à distance ne pose aucun problème. » « Concrètement, je surveille l'ensemble du calendrier du système, je gère le matériel et je réponds rapidement aux demandes d'assistance de mes collègues. » « Je ne veux pas douter de vous, mais y a-t-il des résultats concrets qui montrent que vous prenez effectivement vos responsabilités et que vous accomplissez votre travail ? » « Pour ce qui est des résultats de mon travail, le fait que le système de l'entreprise fonctionne bien et efficacement est une preuve en soi, » ajoute le chef Martin avec un léger sourire. « Je comprends, mais je ne trouve pas votre travail aussi crucial que vous le pensez, si je peux m'exprimer ainsi sans vous offenser. » « Avec un sourire en coin, je pense que les tâches dont vous vous occupez pourraient être gérées par n'importe quel employé. Cela peut paraître dur, mais je ne vois vraiment pas la nécessité d'avoir un employé dédié à ces tâches. Je n'ai pas pu cacher mon irritation, prétendant faire preuve de respect tout en faisant des remarques irrespectueuses. Il est clair que le sexe n'a pas d'importance dans les emplois de gestion de système. Attendez un peu. « Voulez-vous dire que ma présence n'apporte aucune valeur ajoutée ? » Le chef Martin rit et répond, « D'après ce que je vois, c'est la seule façon de le dire. Je suis persuadé que, même en travaillant à distance, je fournis un travail de valeur qui vaut le salaire. » Cette comparaison n'a pas de sens. Les voitures et les systèmes informatiques ont des problèmes fondamentalement différents. Chef, peut-être n'êtes-vous pas pleinement conscient de l'importance cruciale de la gestion des systèmes ? Je me suis surpris à présenter avec passion un argument solide, mais votre tenue décontractée nuit quelque peu à votre crédibilité. À ce moment-là, j'ai regretté mon imprudence. Ma moitié inférieure était exposée au chef, si vous êtes si confiant. Pourquoi ne pas créer un manuel pour vos tâches ? Si vous y parvenez, je considérerai cela comme un accomplissement. Je créerai alors un manuel détaillé et complet couvrant tous les aspects du système de cette entreprise et je vous le présenterai. En fait, nous ne recherchons pas un contenu complexe, mais simplement les procédures. Si celles-ci sont documentées, quelqu'un d'autre pourrait éventuellement prendre en charge les tâches dont vous vous occupez. Cela signifie-t-il que vous n'avez plus besoin de ma présence ? J'étais tellement choquée que j'ai momentanément perdu mes mots et suis restée bouche bée. Le chef Martin a semblé prendre ma réaction pour une réponse affirmative. Bien, alors c'est réglé. Veuillez vous en occuper. C'était comme si le chef Martin avait pris une décision définitive. Soudain, l'écran de l'ordinateur s'est assombri et le visage du chef Martin a disparu. Je me sens très épuisée. Ce soir-là, je n'ai pu que pousser un profond soupir. J'ai savouré tranquillement un verre de vin, seul à la maison. J'ai opté pour un fromage affiné, que j'apprécie depuis peu. C'était une petite réunion, un peu solitaire. J'ai de nouveau poussé un profond soupir à ce moment-là, comme si j'étais attiré par l'odeur du fromage. Mes trois fidèles chats s'approchèrent. Reprosor iPosidon Overcome the Rajin Wave et It's Time to Transform, mes trois chats m'ont répondu comme des serviteurs obéissants. Les gars, vos réponses sont parfaites, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez m'aider dans des moments comme celui-ci, ai-je doucement caressé les trois larbins. J'avais partagé le fromage en pensant à l'avenir. Eh bien, les choses s'arrangeront. D'une manière ou d'une autre, la vie a ses hauts et ses bas. Comme le dit le vieux proverbe, un virage n'est pas la fin de la route. À moins de ne pas réussir à prendre le virage, je me suis convaincue et j'ai englouti le reste de mon vin. L'entreprise m'avait confié une tâche importante, sélectionner des tablettes destinées à la vente. Je voulais choisir des tablettes offrant suffisamment de fonctionnalités pour accéder facilement aux systèmes internes de l'entreprise, tels que la gestion des présences et le règlement des dépenses. Lorsque j'ai suggéré cela au chef Martin, il m'a répondu que nous n'avions pas besoin de tablettes aussi fonctionnelles. Les propositions basées sur des préférences personnelles doivent tenir compte de la situation financière de l'entreprise. La réduction des coûts devrait être une considération plus importante. J'ai compris que pour le chef Martin, la réduction des coûts était la priorité absolue. J'ai compris que je devais réexaminer la proposition en gardant à l'esprit la réduction des coûts. La réduction des coûts sous ma direction a un impact direct sur l'évaluation de mes performances, il est donc important de suivre mes instructions à la lettre plutôt que de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité du travail. Le chef étant plus préoccupé par sa propre évaluation, j'ai décidé de passer ma journée de congé dans un magasin d'électronique à la recherche d'une tablette plus économique. Ce modèle semble avoir de bonnes performances, mais son prix est assez élevé. Je me suis rendu compte que les produits de haute qualité ont inévitablement un coût élevé. Le chef a toujours des exigences irréalistes. Il semble que nous devions donner la priorité au prix et faire des compromis. En rentrant chez moi, je suis passé devant un bar très éclairé. Quelques personnes en sortaient et une femme habillée en barmède s'adressait à un homme âgé. Tout près, j'ai entendu quelqu'un dire, « À bientôt, Brady. Prends soin de toi. J'ai hâte de te revoir bientôt. » La réponse a été, « Tu sais que je reviendrai très vite. J'ai hâte de passer du temps avec vous. » Le client lui a fait des adieux chaleureux et ils sont partis chacun de leur côté. « Monsieur Brady, de qui s'agit-il ? » « Son nom me dit quelque chose, mais sa voix me semble également familière, me suis-je demandé. » En étudiant le visage de l'homme de plus près, je l'ai reconnu. « Qu'est-ce que cela peut bien être ? » murmurais-je en moi-même. J'ai regardé avec surprise le chef Martin, « Oh non, il vient par ici. » paniqué. Je me suis précipité vers un kiosque à journaux tout proche et j'ai acheté une tasse de café. J'ai réussi à ne pas me faire remarquer par le chef Martin et je me suis tranquillement assis sur un banc public, en sirotant mon café. Je n'avais jamais réalisé à quel point ce café était bon. Tout en savourant ma boisson, j'ai réfléchi à la scène inhabituelle à laquelle je venais d'assister dans ce magasin. Cela ne ressemblait pas à un bar typique, sans jugement hâtif de l'avis des autres. J'ai savouré la dernière goutte de café et j'ai pris le temps de me détendre. Les pensées du chef Martin me faisaient parfois sourire, mais heureusement, je n'avais pas à interagir directement avec lui au travail et je continuais mes tâches habituelles. Cependant, un jour que je travaillais à distance et que je passais en revue l'inventaire des ordinateurs à éliminer, j'ai remarqué une anomalie dans les chiffres. Il y avait une différence dans le nombre d'ordinateurs portables entre les inventaires du mois dernier et de ce mois-ci. Ces ordinateurs sont obsolètes et doivent être mis au rebut. Bien qu'il ne soit pas crucial de faire correspondre exactement les chiffres, leur mise au rebut entraîne un certain coût de traitement. Ce coût a déjà été pris en compte dans les dépenses, et un écart entre les chiffres réels du stock et les coûts est un problème qui doit être résolu. L'écart entre le nombre d'ordinateurs portables à éliminer est particulièrement préoccupant. Dans ce contexte, j'ai décidé de faire une pause et de parcourir un site d'enchaire en ligne. Parmi les différents ordinateurs mis en vente, un portable en particulier a attiré mon attention. Il s'agit du modèle que nous avions auparavant dans l'entreprise, comme l'indique la description du produit. Bien qu'il s'agisse d'un ancien modèle, il a été testé et est prêt à être utilisé immédiatement. Bien qu'il présente des signes d'utilisation, il s'agit d'une option d'achat très attrayante compte tenu de son prix et de ses fonctionnalités. Le nom du vendeur est BM, ce qui, je suppose, correspond aux initiales de Brad Martin. J'ai trouvé cela intéressant. En vérifiant les autres articles proposés par le vendeur, j'ai remarqué que plusieurs ordinateurs d'occasion du même modèle étaient disponibles. Cela a éveillé quelques soupçons, et j'ai donc décidé d'être prudent. J'ai ajouté l'article à ma liste de surveillance. Les relations entre le chef Martin et moi sont restées tendues, et il a adopté une attitude encore plus stricte à mon égard qu'auparavant. Qu'en est-il de votre rapport de travail ? Il semble que vous passiez le plus clair de votre temps à la maison, à faire des recherches sur Internet ou à regarder des vidéos, a déclaré le chef Martin. J'ai poussé un profond soupir et j'ai commencé à m'expliquer tranquillement. Comme vous le savez, faire des recherches sur Internet est essentiel pour recueillir les informations nécessaires à notre travail. De plus, regarder des vidéos fait partie du matériel de recherche nécessaire à nos tâches. En examinant les journaux de navigation, on devrait être en mesure de comprendre quelles pages ont été visitées et dans quel but. Le travail est censé produire des résultats tangibles, qui se reflètent dans les performances professionnelles et constituent en fin de compte la base de l'évaluation. L'absence de résultats indique essentiellement un manque de performance dans l'accomplissement des tâches, ce qui rend l'intéressé inéligible à l'évaluation. Cependant, la responsabilité que j'assume est d'assurer le bon fonctionnement du système de l'entreprise sans aucun problème. J'ai répété ce point à de nombreuses reprises, et suggéré qu'aucune mesure n'a été prise simplement parce que le système fonctionne sans problème n'est donc pas fondé. Comment peut-on arriver à une telle conclusion ? Il semble que je ne sois pas en mesure de faire comprendre au chef les efforts que je fournis quotidiennement et la nature de mon travail. Ainsi, même si vous prétendez travailler à domicile, il semble que vous ne fassiez aucun travail. Quelles sont les tâches que vous êtes censé accomplir à la maison ? Je suis chargée de gérer le système de l'entreprise, de veiller à ce qu'il fonctionne correctement tous les jours et de résoudre les problèmes qui se posent. Mais en réalité, je reste assise à regarder l'écran de l'ordinateur sans rien faire. On dirait que vous ne prenez pas vos responsabilités au sérieux. C'est cela ? Je propose de vous laisser partir. Quoi ? Même si c'est moi qui gère le système de l'entreprise, je suis virée. Oui, c'est ça. Ceux qui ne travaillent pas chez eux risquent d'être licenciés. C'est la même chose que de voler un salaire. Je n'ai pas pu cacher ma profonde déception. Je comprends. Malheureusement, j'ai décidé qu'il n'était pas possible de continuer à travailler avec vous. Comme vous le souhaitez, je vais donc entamer moi-même le processus de démission. Je vous prie de ne pas me blâmer à l'avenir si vous finissez par regretter cette décision. Il est surprenant qu'à l'ère moderne, près d'un quart du 21e siècle, il y ait encore des gens avec une pensée aussi dépassée et inflexible. Si je devais réaliser une émission de télé-réalité, il conviendrait parfaitement à un épisode intitulé « Mon patron ». Alors, vous avez enfin pris votre décision. Eh bien, faites ce que vous voulez. Cela règle la question pour moi, car la communication s'est arrêtée après cela. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre la difficulté et l'importance du travail de gestion du système. Frustré, j'ai lancé de toutes mes forces un jouet pour chat contre le mur. L'état d'esprit du chef est incroyablement démodé et manque de flexibilité. Bien que je me sente physiquement et mentalement épuisé. J'ai fait une courte pause pour préparer du café et je suis retournée à mon bureau, où j'ai trouvé une notification pour une vidéoconférence de la part du directeur. Bonjour, c'est Sarah. Je m'excuse de vous appeler comme ça. Est-ce que je peux vous parler maintenant ? Oui, c'est bon, mais de quoi s'agit-il ? Le directeur m'a dit que le chef Martin l'avait informé de votre intention de démissionner. Je voulais en parler directement avec vous. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire intérieurement. Il semble que le directeur soit également préoccupé par la façon de traiter le chef Martin. En tant que vétéran expérimenté, le directeur reconnaît pleinement l'importance de l'infrastructure informatique de l'entreprise et mon rôle dans son soutien. Il a commencé à parler comme quelqu'un qui se considère comme un vétéran de l'entreprise. Je pense avoir une bonne compréhension des dernières tendances technologiques et de la manière dont les systèmes de notre entreprise sont construits. Je comprends l'importance de votre travail dans la gestion des systèmes, mais pour une raison quelconque, il ne reconnaît pas la valeur réelle de vos responsabilités et suppose rapidement que vous négligez vos tâches en raison de la configuration du travail à distance. Il s'agit d'une situation délicate qu'il ne faut pas prendre à la légère. J'ai atteint mes limites en étant constamment accusé de relâcher mes efforts ou de recevoir un salaire injuste. J'ai de plus en plus de mal à me concentrer sur mes responsabilités. Je vous prie de m'écouter calmement. J'ai également été troublé par ce problème et je réfléchis sincèrement à la manière de le résoudre. J'ai pris la décision de partir. Ma décision est prise, mais pourriez-vous écouter ma proposition une seule fois, même s'il est peut-être trop tard ? Ma décision est désormais irréversible. En fait, j'ai une suggestion à faire. Seriez-vous prêt à m'écouter ? J'ai aussi quelque chose à partager. S'agit-il du chef Martin ? Oui, comme d'habitude, vous voyez clair dans tout, je ne suis pas trop mal. Le directeur et moi avons nourri à l'écran pendant cet échange ? Le directeur a été un supérieur compréhensif. Depuis que j'ai été affecté au département système, une bonne relation s'est établie entre le directeur et moi, au-delà de notre différence d'âge. J'ai promis de venir au bureau le dernier jour ouvrable du mois. Vous viendrez donc à l'entreprise comme prévu le dernier jour du mois. Oui, en effet, le chef Martin sera également au bureau ce jour-là. Le dernier jour du mois, tant attendu, est enfin arrivé. Dès que je suis entré dans le bureau, le chef Martin, ne pouvant cacher sa joie, s'est approché de moi. Maintenant que tu es venu travailler, n'oublie pas de ranger ton bureau. Il y a un dicton qui dit que ceux qui partent laissent derrière eux des choses propres. Oui, je comprends, ai-je répondu. À ce moment-là, le directeur est apparu. Bonjour. C'est super que vous soyez là tous les deux, dit le directeur avec un léger clin d'œil. On dirait que le directeur est de bonne humeur aujourd'hui, observe le chef Martin. Le chef Martin vous l'a peut-être déjà dit, mais Sarah quitte notre entreprise. C'est une grande perte pour nous, mais elle est très déterminée, nous dit le directeur. Oui, c'est vrai. Si elle veut partir, nous devons respecter sa décision, ai-je acquiescé. Le directeur poursuit, il est regrettable que Sarah démissionne, mais cela nous donne l'occasion de reconsidérer notre organisation. Oh, un changement dans l'organisation. Vous pourriez penser qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un changement aussi important simplement parce que Sarah part. Mais il s'agit en fait d'une question importante. Le directeur a alors fait une annonce importante sur la base des documents qu'il avait apporté pour le mois suivant. Nous prévoyons de créer un département système au sein de la division des affaires générales, et nous envisageons actuellement de recruter un nouveau membre du personnel pour diriger ce nouveau département. Le chef Martin s'étonne, nous allons donc avoir un nouveau chef de service. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir un département système. Il poursuit, on a l'impression que les personnes qui travaillent dans ce département se relâchent et ne gagnent pas leur salaire comme il se doit. Si c'est le cas, ce n'est pas vous qui vous laissez aller ici. « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » dit le chef Martin, incapable de cacher sa confusion. Il a jeté un coup d'œil en arrière lorsque le directeur m'a fait signe de poursuivre l'affaire. « Sarah, c'est ton tour, » dit le directeur. « Compris, directeur, » ai-je répondu. « Alors, chef Martin, à propos des ordinateurs qui devaient être éliminés récemment, savez-vous que plusieurs unités ont disparu ? » « Non, je n'en sais rien. » « La mise au rebut des appareils électroniques est payante et ses dépenses vous ont été facturées avec précision. » « Vous souvenez-vous que ces frais ont été traités ? » « Cependant, le nombre d'appareils que j'ai soumis pour élimination ne correspond pas au nombre réel d'appareils éliminés. » « Qu'est-ce que cela signifie ? » « Les appareils qui devaient être traités avec le paiement de l'entreprise ont été éliminés en moins grand nombre. » « S'agit-il d'une erreur du système ? » « Des erreurs mineures peuvent se produire dans n'importe quel système. » « Aucun système n'est parfait. » « C'est moi qui ai créé ce système imparfait, et le directeur, le chef Martin, ne savait plus où donner de la tête, il était en état de choc. » « Sarah, pouvez-vous continuer ? » « L'écart actuel s'élève à environ 22 000 dollars. » « Qui sont actuellement manquants. » « De plus, en enquêtant sur les ordinateurs manquants, on a découvert de manière inattendue que plusieurs ordinateurs du même modèle étaient listés sur un site de vente aux enchères en ligne. » « Après avoir acheté l'un de ces ordinateurs, il a été confirmé que le numéro de licence de l'appareil correspondait exactement à notre registre des actifs, confirmant qu'il s'agissait de l'un des ordinateurs dont l'élimination était prévue par notre société. » Lorsqu'on lui a demandé de commenter l'affaire, elle a refusé, déclarant que l'acte pouvait être considéré comme une infraction pénale, comme un vol ou un détournement de fonds. « Je m'excuse, mais puis-je m'enquérir de l'utilisation spécifique des fonds détournés ? » « Comme il semblait hésiter à répondre clairement, je lui ai révélé les détails. » « Il semble qu'il ait dépensé une somme d'argent importante dans un bar favori où travaille l'étudiant universitaire suspensionné. » Il utilisait également une somme importante pour lui offrir des cadeaux. À ce stade, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Chef Martin « Êtes-vous conscient des mesures que vous avez prises ? » « Oui, je le regrette profondément. » « Je suis vraiment désolé. » En théorie, cette affaire pourrait être signalée à la police. Toutefois, compte tenu de la réputation et de la crédibilité de l'entreprise, je préfère traiter cette affaire en interne et offrir une compensation pour les dommages causés. Veuillez comprendre qu'en conséquence, votre poste de chef sera révoqué et que vous serez rétrogradé à un poste général. En outre, votre salaire sera réduit pour les six prochains mois et vous ne recevrez aucune prime. La punition peut sembler clémente, mais j'ai reçu la confirmation du directeur et j'ai acquiescé après la série d'événements. Le chef Martin a été rétrogradé à un poste d'état-major et son salaire a été réduit pendant six mois. Le lendemain matin, j'ai suivi les instructions et je me suis rendu dans le bureau du directeur pour recevoir l'ordre d'occuper mon nouveau poste. On m'a dit, Sarah, tu es maintenant à la tête du nouveau département du système. J'avais envisagé de démissionner à la fin du mois, mais grâce à la stratégie du directeur, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un transfert formel. Par conséquent, je suis passé du statut de membre du personnel général de la division des affaires générales à celui de responsable du nouveau département système. En tant que nouveau directeur, je me réjouis de pouvoir compter sur votre leadership. La direction du département système est entre vos mains. Honnêtement, je ne suis pas encore habitué à ce poste, car je commence tout seul. Je n'ai pas encore l'impression que c'est tout à fait réel, mais ne vous inquiétez pas, le département système sous votre commandement sera doté du personnel approprié. En fait, ils vont arriver d'un moment à l'autre. Juste comme il l'avait prévu, quelqu'un frappa et entra dans la pièce. C'était l'ancien chef Martin. Il me vit et ne put cacher sa surprise et sa confusion. « Sarah, que fais-tu ici ? » s'exclame-t-il, choqué. « Ce n'est pas une façon de parler à votre nouveau supérieur. Qu'est-ce que tu veux dire ? » Demandez-je. Le directeur m'a expliqué la situation avec un doux sourire. Sarah a effectivement démissionné hier, mais à partir d'aujourd'hui, elle est revenue à la tête du nouveau département système. À partir de maintenant, vous travaillerez sous sa direction. « Quoi ? » Par inadvertance, j'ai réagi de la même manière que l'ancien chef. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » Son cri de surprise a résonné dans le bureau du directeur, qui a de nouveau expliqué calmement la situation. Sarah va prendre la tête du nouveau département système, et vous travaillerez sous ses ordres en tant que subordonnés. Cette nouvelle structure a pour but de favoriser le développement de l'entreprise. Cette proposition est-elle sérieuse ? Le chef Martin était mon supérieur direct jusqu'au mois dernier, et il était indigné et déterminé. Il a élevé la voix et protesté. « Oui, je m'oppose fermement à cet accord sur le personnel, qui est clairement malveillant », a répondu le directeur d'un ton calme mais significatif. « C'est ce que vous ressentez. » « Alors j'ai une autre proposition à vous faire, monsieur Martin. » « Si les choses continuent ainsi, vous perdrez complètement votre statut dans cette entreprise. » « Êtes-vous d'accord pour faire ce choix ? » Le visage de l'ancien chef rougit de colère lorsqu'il répond. « J'ai ma fierté. » « Je ne peux pas accepter des décisions aussi inappropriées et irrespectueuses à l'égard du personnel. » « Si je suis contraint de me retrouver dans une telle situation, je choisirai de rompre activement mes liens avec cette entreprise. » Le directeur a répondu calmement, avec un sourire. « C'est vraiment regrettable. » « J'espérais que vous resteriez un peu plus longtemps dans l'entreprise et que vous apporteriez votre contribution, a-t-il dit. » « Je comprends. » « Je respecterai vos souhaits. » « Êtes-vous satisfait de cette issue ? » « Oui, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. » A répondu l'ancien chef, fermement décidé à démissionner. Il a quitté la pièce et la porte s'est refermée derrière lui. « J'ai regardé tranquillement l'ancien chef quitter les locaux de l'entreprise. » Cet incident a finalement conduit à son licenciement et lui a probablement aussi coûté la possibilité de fréquenter le bar auquel il s'était attaché à l'avenir. Trouver un nouvel emploi est devenu une tâche urgente pour lui, mais vu son âge, il est clair que le chemin ne sera pas facile. Des rumeurs sont également parvenues aux oreilles d'autres personnes, selon lesquelles il aurait épuisé des économies inconnues de sa famille, ce qui aurait entraîné un déficit dans les finances du ménage. Il pourrait donc être confronté à d'importants défis dans sa vie personnelle. En tant que responsable du département système nouvellement créé, je m'attèle avec diligence à mes tâches quotidiennes. Bien qu'il n'y ait pas eu de changement majeur dans la nature de mon travail, le fait de soumettre directement les documents nécessaires au directeur a légèrement amélioré l'efficacité opérationnelle. Le directeur est actuellement à la tête de la division des affaires générales, et j'ai passé cette semaine à rattraper les tâches de maintenance du système, m'habituant progressivement à mon nouveau rôle de chef. Assis dans un fauteuil un peu luxueux, je vérifiais attentivement l'avancement des travaux de maintenance. À un moment donné, j'ai pensé à ma famille restée au pays. C'est peut-être une bonne idée d'aller voir ma famille après une longue période, mais ce moment de contemplation a été bref. Je me suis rappelé que je devais me concentrer sur mon travail et j'ai reporté mon regard sur l'écran, me plongeant dans les vérifications détaillées des chiffres. Le dialogue avec les ordinateurs reste ma plus grande joie, et même aujourd'hui, avec mon nouveau poste, cette passion n'a pas changé. J'ai éprouvé une véritable satisfaction à l'égard du petit sentiment d'accomplissement que je retirais de mon travail. C'est un sentiment que j'apprécie, car je sais que mes efforts font la différence. En me promenant dans les rues animées, je ne pouvais m'empêcher de sourire en pensant à l'impact que j'avais sur la communauté. Les personnes que je côtoyais étaient toujours reconnaissantes de mon aide, et cela en valait la peine. J'étais fière de mon travail et je savais que j'apportais une contribution positive au monde. Un jour, alors que je suivais ma routine habituelle, je suis tombée sur un groupe d'enfants qui jouaient dans le parc. Ils étaient pleins d'énergie et de rire, et c'était un plaisir de les voir s'amuser. Je n'ai pas pu résister à l'envie de participer à leur jeu, et bientôt nous avons tous ri et couru ensemble. C'était un moment simple, mais il m'a rempli d'un sentiment de joie et de satisfaction que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Alors que je marchais, j'ai rencontré un couple de personnes âgées qui peinaient à porter ces courses. Sans hésiter, je leur ai proposé mon aide et ils m'en ont été très reconnaissants. C'était un petit geste, mais il signifiait beaucoup pour eux. La joie qui se lisait sur leur visage lorsqu'ils me remerciaient m'a fait chaud au cœur et j'ai réalisé que j'avais illuminé leur journée. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai repris le chemin de la maison en éprouvant un profond sentiment de satisfaction. Je savais que mes actions avaient un sens et que j'avais un impact positif sur le monde qui m'entourait. C'est un sentiment que je chérirais toujours, et j'attends avec impatience d'autres occasions de faire la différence dans la vie des autres. Merci. Merci.